Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, quelques jours avant la sortie de May December au cinéma, j'ai décidé de vous parler d'un métrage du réalisateur Todd Haynes, sorti en 2015, intitulé Carol, Carol, en VLF c'est pareil, et adapté d'un roman de Patricia Highsmith, que je n'ai pas lu, mais j'avais aimé ce qu'elle avait fait autour du personnage de Mr. Ripley, et c'est amusant parce que dans le talentueux Mr. Ripley au cinéma version américaine, il y avait Cate Blanchett qui ici tient le rôle principal de Carol, je crois qu'elle a fait d'autres métrages avec le metteur en scène, même si l'actrice fétiche de celui-ci c'est plutôt Julianne Moore, qui n'est pas là par contre. Aux côtés de Cate Blanchett nous avons Ronnie Mara, qui crève l'écran, d'ailleurs je crois qu'elle a eu un prix à Cannes, il me semble, pour cette prestation. Sarah Paulson est aussi présente, ainsi que Kyle Chandler. Il s'agit d'un drame romantique, si on veut, qui se déroule dans les années 50, période Eisenhower, puisque en filigrane on entend beaucoup de choses autour de ce président, dans une Amérique encore très, on va dire, conservatrice, et dans laquelle les femmes ne peuvent pas vraiment faire ce qu'elles veulent. Et on va suivre donc Carol, qui est quelqu'un plutôt d'une haute classe, grosso modo, qui est mariée, qui a une fille, et qui va visiblement s'éprendre fortement, en tout cas il va y avoir un lien qui va se créer, avec une jeune vendeuse qui est passionnée de photographie, on y reviendra sur ce point, qui s'appelle Thérèse, jouée par Julianne Mara, qui elle est plutôt, voilà, milieu très modeste, et les deux vont se rapprocher dans ce qui pourrait être évidemment une romance interdite à l'époque où l'homosexualité n'était pas spécialement tolérée dans la société américaine. Et évidemment, ça va créer quelques soucis, notamment pour Carol dans sa vie privée, parce que le mari déjà, il était tordu sur ce point, parce que Carol aurait eu une relation avec une amie, bon, voilà, et là, il va tout faire pour précipiter peut-être le divorce, qu'il ne veut pas trop avoir au début, enfin c'est un peu compliqué, et surtout empêcher Carol d'avoir la garde alternée de la fille, donc Carol va-t-elle aller au bout de ce coup de cœur absolu, et en face, Thérèse va peut-être se découvrir elle-même, alors que pourtant, elle est promise à un homme qui veut l'épouser, mais c'est pas elle qui décide, visiblement, vous voyez, on comprend l'idée, d'autant plus qu'elle travaille dans un magasin, avec des poupées, vous voyez, un petit peu la situation. Et, bah, ça dure près de deux heures, c'est hyper stylisé, ça je vais revenir sur ce point, et ce n'est pas mon premier Todd Haynes, même si celui que j'avais vu avant, en 2020, juste avant le confinement, Dark Waters n'était visiblement pas trop représentatif de son cinéma, même s'il y avait quand même la caution politique sur une Amérique qui peut dysfonctionner sur certains points, et franchement, Carol, c'est le genre de film qui peut diviser, beaucoup de critiques ont été subjuguées par la beauté plastique d'une oeuvre qui regorge d'influence, j'y reviendrai vite fait. Après, sur l'histoire et le déroulé narratif de celle-ci, parfois, la forme prend le dessus un peu sur le fond, même si cette forme-là justifie un fond très précis, puisque nous avons ici deux femmes qui vont devoir vivre leur lien en toute intimité, en toute pudeur, malheureusement, elles ne peuvent pas s'afficher. Il y a aussi quelques moments d'hésitation, notamment auprès de Thérèse, qui est toute jeune, elle peut être influençable, c'est un peu... Et Carol qui a sa famille à côté, donc, vous voyez ? Et forcément, tout est en retrait-distance, y compris dans la façon de filmer, on focus sur les regards, les gestes, à travers des miroirs, des reflets, enfin, il y a tout un truc là-dessus, avec les cadres qui jouent beaucoup aussi, et forcément, alors, c'est totalement justifié et tout, mais sur deux heures, par moment, vous pouvez trouver le temps long, pardon, et avoir une forme d'ennui, un ennui nécessaire aussi, pour avoir la pesanteur de cette relation impossible, et ça en est déchirant, par moment, parce qu'il y a quand même de l'émotion qui arrive, il faut se laisser prendre par l'histoire, voir à quel point elles ne peuvent pas, vraiment, vivre ce qu'elles aimeraient vivre, et c'est un double tranchant, c'est-à-dire que le film est très bon, j'ai vraiment apprécié, mais je peux avoir une première réserve sur une première lecture, à revoir un jour, donc voilà. Et puis bon, il y a quand même une dernière partie de film où ça bouge un petit peu plus, il y a un côté road movie, qu'on pourrait rapprocher un peu à Thelma et Louise, mais c'est pas dans la même, on va dire, approche, qui, bon, après, voilà, vers l'ouest américain, essayer de vivre leur propre rêve à elle, parce que le fameux rêve américain, là, il est très distordu à ce niveau-là, et c'est très classique, forcément, c'est ça, visiblement, le cinéma de Thelma, ce que j'ai compris, c'est qu'il prend en compte des films des années 50, c'est sa période préférée, donc vous avez vraiment ce côté-là, mais avec une tonalité moderne, pour bouger les conventions de l'époque, dans un film sorti en 2015, ça peut paraître bizarre, mais ça peut fonctionner aussi, d'autant plus que ça reste quand même des thématiques à aborder, dans une certaine émancipation de certaines femmes, dans une certaine société américaine, encore aujourd'hui, où c'est compliqué pour elle. Donc, évidemment, on va retenir les brillantes prestations de Cate Blanchett, qui est une de mes actrices préférées américaines de cette génération, et de René Marat, parce que René Marat, je pense que là-dessus, elle s'est faite vraiment, absolument repérée, tout en retenue, mais aussi on sent la souffrance et l'envie d'explorer autre chose, qui en elle, au-delà des mots, dans la façon dont elle se présente à la caméra, ses regards, etc., il y a quelque chose de fort. C'est là où on a vraiment le jeu d'une actrice qui est très bien dirigée, au-delà des dialogues, etc. Cate Blanchett, comme d'habitude, de la classe absolue. C'est une grande dame, ne serait-ce que dans sa présence, dans son charisme, et avec ce personnage-là, c'était un rôle totalement taillé pour elle. Et alors, de ce que j'ai compris aussi, Todd Haynes a voulu référencer son propre cinéma, parce qu'il a fait un court-métrage, je crois, sur une des Carpenters, avec des poupées, poupées Barbie, entre autres, et ici, vous avez le personnage René Marat qui travaille dans un magasin de poupées. Voilà, l'allégorie est claire, ce n'est qu'une poupée dans un système américain qui la promet au mariage, mais elle, elle aspire à autre chose. Elle aspire aussi à avoir une élévation sociale, peut-être en rencontrant cette femme, il peut y avoir une forme d'ambiguïté là-dessus. Je sais aussi que Todd Haynes s'est pas mal inspiré d'un film de David Lean que je n'ai pas encore vu. Brève rencontre pour le côté début fin. Voilà. Mais ce qui surtout marque ce métrage, c'est évidemment la puissance esthétique. Et là, par contre, en voyant le film, je me suis remémoré certaines photographies d'un artiste nommé Saul Leiter, qui d'ailleurs était un des précurseurs de la photocouleur, et qui, sur certains trucs, oui, en effet, a clairement distillé ses influences dans ce cinéma-là de Todd Haynes. Je ne sais pas s'il l'a fait dans d'autres de ses films. Dark Waters, je ne me souviens pas, peut-être. Mais des photos, couleurs donc, ici, à travers les vitres, avec la pluie et tout, il y en a plusieurs des plans comme ça, que ce soit d'ailleurs sur le personnage d'Ornemara ou sur celui de Carole, en reflet d'ailleurs, les deux miroirs reflés souvent d'ailleurs, ne regardent pas dans la même direction, il y a tout un jeu là-dessus, c'est vraiment hyper bien pensé, c'est à analyser tout cela, et c'est vrai que ce travail de photographie, je sais que Saul Leiter a aussi fait des portraits de femmes, plus en noir et blanc pour le coup quand même, mais aussi en couleur. Donc, voilà l'exemple d'un cinéma qui s'inspire d'un autre art, pas forcément la peinture, mais plus la photographie, qui justement confère un aspect moderne de l'époque des années 50, aussi dans cette lecture-là. Donc, mélange entre classique et modernité, et ça a l'air d'être vraiment l'apanage du cinéma de Todd Haynes. Donc, c'est un film passionnant à voir, à analyser, alors peut-être que c'est un moment où vous allez trouver certains moments un petit peu longués pour pas grand-chose, mais c'est intéressant aussi de voir le monte crescendo de l'émotion et de cette potentielle émancipation ou non, impossibilité, je n'en dis pas plus, même si le début du film répond pratiquement d'emblée à la question, quand on comprend que chronologiquement, c'est pas tout à fait de l'ordre de bon ordre. Bon, ça on le comprend très vite, parce qu'après le début, on les voit ensemble, mais c'est bien, en tout cas, ça donne envie de voir May December, qui visiblement a vraiment subjugué pas mal de gens aussi dans certaines avant-premières ou festivals, à voir, à suivre, donc, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce carol, de son aspect formel, de son histoire aussi, on en discute ensemble, et je vous dis à la prochaine, ciao !